... Bienvenue à tous, merci d'être là si matinale. Peut-être l'effet Fab Pot juste avant. Donc Fab Pot, lui, il n'a plus besoin de se présenter. Moi, je suis Guillaume, je suis directeur technique et cofondateur de Waze & Bly. On est une start-up parisienne axée sur tout ce qui est réunion et productivité en réunion. Donc on a un produit historique qui s'appelle Waze & Bly et un nouveau produit que l'on édite depuis maintenant plus d'un an et dont je vais pas mal vous parler aujourd'hui afin de vous présenter un petit peu comment on a fait pour implémenter sur ce produit des webhooks. Technique d'orateur, on va chauffer un peu la salle. Qui sait qui a jamais entendu parler de webhook ici ? Bon, c'est cool. Qui sait qui n'a jamais utilisé ? Qui sait qui a jamais utilisé un webhook ? Ah bon, c'est cool, j'ai pas raté mon temps. Et enfin, qui a déjà implémenté des webhooks dans son application ? Un, deux... Bon, très bien. C'est bien fait de venir. Qu'est-ce qu'un webhook ? Je me suis posé la question, je suis arrivé sur Wikipédia. Et bien souvent, en fait, Wikipédia, on n'y comprend pas grand-chose sur les définitions. Et grosso modo, ce qui ressort, c'est que le webhook, c'est une méthode qui permet de modifier une page, de modifier une application, en se basant sur un callback d'autres applications. C'est un peu abscond tout ça. J'ai retrouvé une phrase un peu plus concise de Jeff Lindsay, qui est un mec qui a pas mal évangélisé parler de webhook. Grosso modo, un webhook, c'est une sorte de callback, un peu comme on peut voir, et comme vous connaissez certainement en javascript, c'est un callback, derrière, entre deux applications, entre deux systèmes, et qui sont effectués à base de requêtes HTTP post, entre deux applications. Du coup, un webhook, moi, je le vois plutôt comme un système de push notification, comme vous pouvez le voir pour iOS ou Android, ou alors un peu comme une reverse API. C'est-à-dire que l'API, vous allez interroger un service. Là, le webhook, c'est l'inverse, c'est le service qui va venir directement frapper à votre porte, et vous filez la data, un peu de la même manière que vous la récupérez via l'API, mais là, c'est lui qui vient frapper à votre porte. Donc, grosso modo, le webhook, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. Premier truc, il vous faut un serveur sur le web, accessible via des URL, et qui va pouvoir recevoir la data envoyée par le service tiers sur lequel vous allez vous plug. Ensuite, il va falloir que, justement, vous allez voir ce service tiers en disant, voilà, dès qu'il se passe quelque chose, envoie-moi la donnée, l'info, à l'URL qui est sur mon serveur. Et du coup, l'application tierce, elle sait que vous êtes enregistré, et dès qu'il va se passer l'événement auquel vous êtes enregistré, elle va vous notifier, et le cas échéant, vous envoyer de la data. Voilà, c'est tout. Le webhook, c'est vraiment simple, ça, c'est vraiment les bases, et ça permet de faire pas mal de choses, à tel point que des webhooks, il y en a vraiment partout. Là, j'ai cité les majeurs, je pense que ceux que vous connaissez le plus, c'est certainement GitHub, avec tous les webhooks de pré-commit, post-commit, poche, touche, issue et compagnie, Stripe quand vous allez avoir un paiement, Twilio quand vous recevez des SMS, Asana quand vous avez une nouvelle tâche, Mailchimp quand des campagnes partent, bref, les webhooks se sont pas mal démocratisés ces dernières années sur le web. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail, et on va regarder deux systèmes de webhooks de deux providers. Le premier que j'ai pris, c'est Google, qu'on utilise, nous, pour Solide, pour se plugger sur vos agendas, vos calendriers. Ça, c'est Google, les webhooks, eux, ils les font de manière très simpliste, c'est un bon exemple, eux, ils le considèrent vraiment comme des push notifications. C'est-à-dire que derrière, vous allez vous enregistrer, et dire, je veux m'inscrire à toutes les notifications de l'agenda de un tel, de l'agenda de un tel. Donc, on s'inscrit à un channel, où on va pouvoir recevoir toutes les modifications et tous les événements sur un agenda. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, Google, très simplement, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle modification, à savoir un nouvel événement, on vous a invité à un meeting, un meeting a été édité, il a changé de date, un meeting a été supprimé, il a été annulé, Google, il vous envoie une petite push notification, qui dit, salut Coco, il y a un truc qui a changé, voilà l'ID de la ressource qui a changé, qu'elle ait été créée, qu'elle ait été édité, ou qu'elle ait été supprimée, et si tu veux avoir les nouvelles informations, à ce moment-là, va taper l'API pour récupérer la data. Donc, c'est un truc qui est super simple, c'est juste, il notifie qu'il ne s'est pas passé quelque chose, il donne la ressource, il donne l'ID, et c'est au développeur d'aller faire le reste. Autre exemple, GitHub. GitHub, lui, il vous permet de, ils ont un très 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 super système de webhook, on va en parler pas mal dans la conf, qui vous permet en fait de vraiment vous inscrire à plein de channels bien spécifiques. Et donc là, typiquement, on voit l'exemple d'un hook, on va dire, envoie-moi sur exemple.com webhook, tout ce qui se passe, quand il y a quelque chose qui est touché dans le repository, ou quand il y a quelque chose relatif à une tool request dans le repository. Donc là, vous allez vraiment souscrire à deux channels. Il y en a plusieurs. Vous pouvez avoir le channel sur les issues, vous pouvez avoir le channel sur le code, vous pouvez avoir le channel sur plein de choses, et là, vous dites, voilà ce qui m'intéresse, dès qu'il se passe quelque chose là-dessus, envoyez-moi la donnée. Et donc là, j'ai pris un autre exemple sur GitHub, qui du coup concerne les issues. Là, en fait, on imagine qu'on s'est registered sur GitHub pour recevoir tout ce qui se passe quand il y a une issue. Et donc là, typiquement, on voit dans les headers, xGitubeEvent, donc c'est un événement lié aux issues. Et là, on va voir, il y a une nouvelle issue qui a été open. Donc ça, c'est leur verbe, c'est l'action. Il y a une nouvelle issue qui a été open. By the way, voilà l'objet issue, qui est exactement le même objet issue que ce que vous pouvez taper sur l'API. et en plus, ils viennent rajouter des infos contextuelles, notamment dans quel repository ça se passe, qui est l'utilisateur qui a créé l'issue. Et ça, c'est envoyé directement en push sur votre serveur et vous, vous pouvez faire le travail. Ce qui est chouette avec ça, c'est que ça vous évite d'implémenter des mécanismes de polling où vous allez régulièrement demander à GitHub qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. C'est plus facile à coder pour vous. Vous avez juste à écouter un système d'événements. C'est quand même relativement facile. Et pour GitHub, ça leur permet d'économiser pas mal de ressources serveurs pour envoyer uniquement le strict minimum et le strict nécessaire plutôt que d'avoir une foule de personnes qui va venir poler en permanence. Et donc, je ne sais pas qui utilise Travis, Jenkins ou autre. On imagine justement Travis qui est plugué sur plein plein de repositories. Imaginez si à chaque fois, il devait en permanence dire est-ce que sur ce repo, il y a un nouveau code et je dois exécuter mes tests, ce serait l'enfer. Donc typiquement, Travis se base sur les webhooks de GitHub pour dire dès qu'il y a un nouveau commit, à ce moment-là, exécuter la série de tests. Ok. Du coup, on a vu comment ça se passait avec Google et GitHub. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un webhook dans le code ? Le premier truc qu'on avait vu dans la définition, il faut faire un call post à une API. Deuxième truc, il faut un event ou une action. Donc dans le cas de GitHub, ça peut être une action quand il y a une pull request, quand il y a un fork, quand il y a un commit. C'est, comme on avait vu dans Google, une sorte de channel qui est un nom d'événement, une action sur laquelle on va venir se plugger, s'inscrire. Et on sera notifié à chaque fois qu'elle aura lieu. Donc ça, c'est super important, l'event ou l'action. Bien sûr, ce qui est important, c'est le payload, le contenu. Alors après, on peut voir, comme on a vu, Google, lui, ne s'embarrasse pas trop d'un payload. Il va juste envoyer une ressource et compagnie. Mais la plupart des webhooks, eux, envoient directement la data. Donc il faut vraiment dire comment on va envoyer la data, quelle data on va envoyer. Donc on va envoyer la data de l'entité qui a été modifiée et pour laquelle vous êtes enregistré. Et on peut envoyer, effectivement, aussi, quel est l'utilisateur qui a trigger le webhook. Petit point sécurité. Les systèmes de webhooks sur le web, il y en a qui sont équipés de sécurité ou pas. Je pense que c'est quelque chose de vraiment bien. Et ça passe la plupart du temps par un système de sharing de tokens où, grosso modo, vous allez dire à GitHub, vous allez dire au service, tiens, je te donne un secret. Et à chaque fois que tu vas appeler mon URL, tu vas venir signer tout le payload et tout le webhook avec un hash basé sur ce secret. Comme ça, je peux être sûr que c'est vraiment toi qui m'envoie ce webhook et que je peux te faire confiance. Ça paraît anodin, mais dans le cadre d'un déploiement continu, par exemple en production, imaginons que quelqu'un vous envoie à la place de GitHub sur votre webhook, tiens, tu peux toucher du code sur ce tag, sur ce commit, et que ce n'est pas vraiment GitHub, les conséquences peuvent être désastreuses. On imagine aussi un système de, je ne sais pas moi, de SMS avec Twilio, où à chaque fois qu'il y a un webhook, vous envoyez un SMS à une personne, vous pouvez très bien vous retrouver foudé de SMS par quelqu'un qui, en fait, vous envoie des mauvais webhooks. Donc, la sécurité sur les webhooks, ça dépend de la criticité de ce que vous faites là-dessus. Typiquement, vous envoyez quelque chose dans votre Slack, et c'est juste informatif, ce n'est peut-être pas la peine de faire ça. Mais sur certains types d'interactions, la sécurité est vraiment, vraiment essentielle. Et enfin, optionnellement, vous pouvez avoir un ID de webhook, et ça, ça peut être utile pour tout ce qui est, justement, débugging, et être capable d'identifier si un webhook est parti, pouvoir le rejouer, pouvoir le tracer, pouvoir l'historiser. Grosso modo, c'est plutôt pas mal de leur mettre un ID unique afin de pouvoir tester et traquer tous vos webhooks. Maintenant, on a vu le webhook, ça, c'était le véhicule, en fait. Qu'est-ce que vous allez recevoir ? Comment, maintenant, on s'enregistre sur un e-book ? Il faut une API de CRUD, bêtement. Donc, je viens m'inscrire à un channel, je viens changer ma subscription à un channel, ou je viens arrêter ma subscription à un channel, et je n'ai plus besoin de recevoir les infos. Donc là, il faut une API qui permet de créer des enregistrements. Et il faut aussi la liste des channels, la liste des événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Ça, c'est optionnel. GitHub le fait très bien. D'autres aussi le font pas mal, comme Zapier. C'est utile dans le développement et dans le debugging. C'est pouvoir avoir la liste de tous les webhooks qui sont partis, avec tous les payloads, et la capacité de les rejouer. Et ça, c'est vraiment utile dans le développement, mais ce n'est pas forcément mandatory au début quand vous vous lancez dans la webhook. Et enfin, ce qui est vraiment très, très important, c'est une bonne documentation. Là, je ne vous en prends rien. C'est exactement comme les API. Il est vraiment ultra essentiel de bien expliquer aux gens comment ils peuvent enregistrer leur webhook, quels événements ils peuvent surscrire, et surtout, quelle data ils vont recevoir sur chaque événement. Donc on a des channels où on va recevoir tel type d'objet, des channels où on va recevoir tel autre type d'objet. Et ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'envoyer des objets similaires, identiques, à ce que l'on peut obtenir en tapant sur l'API. Ça évite d'implémenter un modèle pour les webhooks, un modèle pour l'API. Donc là, l'exemple de GitHub, où justement, pour Régister, on peut le faire via du code, on peut le faire aussi via une interface dans l'administration. Ils vous permettent de rentrer l'URL sur laquelle vous voulez recevoir les callbacks en poste. Vous pouvez choisir la forme du payload. Est-ce que ce sera du JSON ou est-ce que ce sera du formdata ? Vous pouvez bien sûr mettre, et je vous encourage à mettre, votre secret, qui vous permet ensuite de vérifier que c'est bien GitHub qui vous a envoyé le contenu. Ils vous expliquent bien dans la documentation comment ça marche. Et enfin, ce qui est très 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 chouette chez eux, c'est la façon de souscrire aux channels. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir, donc il y a toute une flopée, là c'est juste un screenshot des premiers channels. Mais vous pouvez choper tout en détail, un seul channel, plusieurs channels. Vous pouvez vraiment avoir une granularité qui est vraiment intéressante. Et une autre chose qui est bien, c'est aussi envoyez-moi tout, enfin souscrivez-moi à tous les channels. Donc ça, c'est le wildcard étoile. Et c'est grosso modo, tout ce qui est ou câble dans l'application, vous le recevrez. Donc là, vous pouvez du coup recevoir tout chez vous avec une seule configuration, un seul setup. Et ensuite chez vous, regardez quel est l'événement qui a été trigger et est-ce que vous décidez d'en faire quelque chose ou pas ? Est-ce que vous l'ignorez ? Donc ça, ça vous fait faire un petit peu plus de taf, mais ça vous permet aussi de créer une seule subscription sur le webhook et ensuite de venir récupérer ce que vous voulez sans plus jamais toucher à la configuration GitHub. Et du coup, là, la partie, l'exemple documentation du payload, où ils expliquent que le payload est strictement le miroir de ce qui se passe dans l'API. Donc si vous vous enregistrez sur les pools requests, vous aurez exactement le même objet JSON que si vous allez interroger via l'API les pools requests. De même pour les issues, de même pour le reste. Ils vont vous envoyer en plus de ça, comme on l'avait vu, le repository sur lequel a lieu l'événement et aussi l'user, le sender, qui a été à l'origine du webhook. Et derrière, donc c'est vachement important dans les headers, c'est l'event. Donc est-ce qu'il s'agit d'une pool request ? Est-ce qu'il s'agit d'une issue ? La signature, est-ce que, donc ça c'est si vous avez rentré le secret, est-ce que c'est bien moi, Github, qui suis autorisé à t'envoyer ça et est-ce qu'on est d'accord et est-ce que c'est bien et tu peux traiter le truc ? Et enfin, l'ID, parce qu'ils ont un bon système de replay de webhook et pour voir si tout s'est bien passé. Maintenant qu'on a vu ça, ce que je me proposais dans ce talk, c'était de vous montrer comment nous, en tout cas, sur Solide, on a implémenté les webhooks parce qu'on en a eu rapidement besoin dans le produit. Donc vite fait, Solide, c'est une application desktop et mobile qui vous permet de gérer vos réunions au quotidien, que ce soit les réunions avec votre manager, des réunions d'équipe, afin de voir toutes vos réunions de la semaine. Ça vous permet de prendre des notes, donc qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en suspens, qu'est-ce que je dois faire. Ça vous permet du coup de retrouver toutes les actions que vous devez faire à l'issue des réunions. Et enfin, une fois qu'une réunion est terminée, vous pouvez envoyer le compte rendu sur divers services. Donc ça, c'est le feature set de base de Solide. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit ça serait vraiment bien qu'on ait un webbook quand une réunion est terminée. Quand une réunion est terminée, a priori, il y a du contenu, il y a des actions à faire, il y a pas mal de choses, il y a de la data. Ça peut être vraiment cool que les utilisateurs puissent s'inscrire sur ce webbook-là, recevoir le contenu de la réunion automatiquement et en faire ensuite ce qu'ils veulent. On s'est dit, ça pourrait être aussi bien qu'on ait un webbook quand une action, quand une task est créée dans une réunion. Donc pareil, on n'a pas vocation à remplacer des Asana, des Wrike, des Trello, des Todoist. On n'est pas une application de Todo. Mais du coup, on s'est dit, toutes les tasks, toutes les Todo qui vont être créées et qui vont vivre dans Solide, il y a très peu d'intérêt que ça reste dans Solide. Donc du coup, on s'est dit, il faut vraiment que ces trucs-là puissent sortir et que les gens puissent s'inscrire sur les webbooks. Il y a une action qui a été créée afin de ensuite la manager dans leur gestionnaire de tâches. Et enfin, celui-là est un petit peu redondant avec la précédente. Le premier, c'était une action, une tâche a été écrite dans une réunion à laquelle vous participez. Le troisième point, c'est à chaque fois qu'une tâche est créée et qu'elle vous est attribuée, vous pouvez récupérer la tâche. Ça, c'était pour... On avait deux cas de figure où on se disait, ça peut être intéressant de répertorier toutes les actions, toutes les tâches qui sont faites dans les réunions marketing, qui sont faites dans les réunions techniques, qui sont faites dans les réunions machin. Donc ça, c'est bien pour les tâches d'équipe. Et le troisième point qui est celui, et au final, qui marche le mieux sur l'application, c'est, moi, j'ai une tâche, on me l'a signée, je la prends et je la mets dans mon wanderlist, mon to-do list, mon gestionnaire de tâches. Du coup, comme on a pu le voir, les webbooks concernent des entités différentes. Donc nous, sur Solide, les webbooks, ça va être l'entité meeting, qui va représenter la réunion que vous avez faite avec des participants, avec des dates, avec mon contenu. Donc c'est l'entité réunion. Et on peut aussi avoir des webbooks liés aux tâches. Les tâches, c'est une titre de tâche à faire avec un ou plusieurs assignees et avec une deadline qui peut être un meeting ultérieur ou qui peut être une date. Donc les webbooks sont quelque chose qui peut toucher potentiellement toutes les entités de votre code base. Les actions qui vont venir trigger ces webbooks, que ce soit créer une nouvelle entité, modifier une entité, supprimer une entité qui est hookable, qui peut partir et à laquelle on peut souscrire. Vous pouvez le faire dans des contrôleurs, vous pouvez le faire dans des services, vous pouvez le faire dans des commandes, vous pouvez le faire en fait à plein d'endroits du code. Et comme d'habitude, je pense que vous avez vraiment envie de découpler le système de webbook de votre application pour que ça ne devienne pas trop centrique et que ça prenne trop de place. Nous typiquement, notre application était déjà existante et on s'est dit tiens, maintenant qu'on a le feature set et qu'on a ce truc là, on va faire attention à comment on va s'intégrer à notre application et c'est au bout de 6-8 mois de développement qu'on s'est dit tiens, on va sur l'existant venir plugger un système de webbook. Du coup, on n'a rien de trouvé de mieux qu'utiliser l'event dispatcher. C'est de base dans Symphony et si vous n'êtes pas dans Symphony, vous pouvez prendre deux composants, c'est très simple. Ce qui est cool avec ça, c'est que n'importe où dans votre code, que ce soit dans les contrôleurs, dans vos commandes ou dans vos services, vous pouvez dire à un moment donné, j'ai fait une action qui est ou câble sur une entité et j'envoie au dispatcher, tiens, il s'est passé là. Donc nous, on a repris un petit peu au niveau des termes le delivery, c'est comme ça que GitHub appelle son payload et c'est grosso modo, en fait, on va avoir un subscriber qui va venir écouter partout dans le code est-ce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose sur une entité qui est ou câble, est-ce qu'il y a une action et est-ce que je dois faire quelque chose. Donc là, on a un event qui a le nom d'action, donc là typiquement, c'est un meeting qui vient d'être terminé, en deuxième paramètre, on va passer le meeting qui a été terminé, en troisième paramètre optionnel, on va passer l'utilisateur qui a fait l'action de terminer le meeting et éventuellement, en quatrième paramètre, vous pouvez passer des options contextualisées comme un change set et imaginons qu'il y a une ressource qui est modifiée, vous pouvez dire voilà les champs qui ont été modifiés et j'ai envie de les envoyer aussi dans le webbook. Une fois que le système, le subscriber de webbook récupère, tiens, il s'est passé quelque chose et potentiellement, on a des utilisateurs qui sont enregistrés là-dessus et qui veulent recevoir l'information, ça peut être assez chronophage d'aller regarder qui sont les utilisateurs qui vraiment se sont inscrits sur ce webbook. Et un truc qui est encore plus chronophage, ça c'est exactement comme le système de mail de Fabien jusqu'à présent. Imaginons que vous ayez huit personnes qui sont inscrites sur le même webbook d'un même meeting ou d'une même organisation, vous n'avez pas envie de faire huit calls post sur chacune de leurs URL. Et en plus de ça, votre application, votre flow, quand vous venez arrêter une réunion dans Solide, vous n'avez clairement pas besoin de savoir à ce moment-là dans le flow de l'API, est-ce que les utilisateurs qui se sont inscrits à ce webbook l'ont reçu, l'ont validé, est-ce qu'il y a eu des erreurs ? C'est vraiment, en plus, vous n'avez pas besoin de ça, donc pas besoin de faire ça de façon synchrone. Donc là, pareil, utilisez AMQP, du messaging, nous, on utilise Rabbit, et là encore, une bonne numérie, c'est Swarot, développé par Olivier Dolbeau de la team Blablacar au premier rang, qui marche vraiment très bien. Qui utilise ici du Rabbit ou du messaging dans leurs applications ? Ok, donc vous êtes tous potentiellement équipés pour pouvoir mettre des webbooks. Bonne nouvelle. Et donc, nous, ce qu'on fait avec, nous, la façon dont, en fait, on se sert de Rabbit, c'est que, grosso modo, on vient mettre dans Rabbit des commandes Symfony à exécuter. C'est comme ça qu'on fonctionne via Rabbit, on vient mettre toute une série de commandes, que ça soit une commande pour envoyer un mail, que ça soit une commande pour faire ceci, que ça soit une commande pour faire cela, et là, typiquement, ça va être la commande pour envoyer un webbook. Donc, l'event dispatcher a récupéré dans le code qui s'était passé quelque chose, il a un delivery et il dit, bon, très bien, maintenant, il faut que je le mette dans Rabbit pour que de façon asynchrone, ça soit fait par DotWorker, qu'il soit 1, 2, 3, pour des systèmes de performance ou même sur d'autres machines. Et donc là, typiquement, on vient construire une requête, on vient construire une commande et on dit, très bien, mets dans Rabbit qu'il faut que tu exécutes la commande Symfony, deliver ce webbook si des personnes ont souscrit à ce dernier. Et grosso modo, ça fait un gros schéma dégueulasse où, en entrée de la commande, vous rentrez l'entité qui a été concernée, un sender, si jamais il y a une personne qui est responsable de l'action, on peut imaginer que vous ayez un crone tous les matins, tous les soirs ou à différents moments qui fasse quelque chose qui altère une entité qui est hookable, il n'y aura pas de sender, c'est le crone qui a fait la tâche. Potentiellement, des paramètres en plus. En haut, ce n'est pas très bien marqué, mais c'est dans la base de données, vous allez regarder si des personnes se sont justement inscrites, registered sur cette entité et est-ce qu'elles veulent recevoir le webbook. Et en dessous, on injecte un exporteur qui va être capable justement d'aller nous retrouver toutes les personnes potentiellement qui ont souscrit au webbook et qui va nous transformer l'objet afin de l'envoyer dans le payload. Et ça, ça résulte par des calls HTTP post qui sont je viens notifier les personnes concernées. Du coup, on a pas mal réfléchi à comment faire ça et on se disait est-ce que l'entité qui est concernée, on va l'envoyer sérialiser ? Est-ce qu'on va l'envoyer en JSON ? Est-ce qu'on va l'envoyer directement dans la commande dans Rabbit ? Est-ce qu'on va la stocker dans Redis sérialisée ou pas ? Et ensuite, on va la récupérer ? On s'est posé la question comment en fait la commande va récupérer l'entité que l'on veut envoyer en webbook ? Et finalement, ce qu'on a fait et après, je pense que ça peut se challenger en fonction des besoins de tout un chacun, c'est qu'on envoie juste une classe, une string et identifier de la ressource. Un peu comme fait Google dans son système de push notification, la commande, elle reçoit « Tiens, il y a eu meeting stop comme action », donc ça concerne un objet de type meeting qui a tel identifiant de ressources. Pareil, le sender, il a tel identifiant d'utilisateur et ça va être à la commande de faire un petit peu ce que Google demande de faire aux utilisateurs, c'est d'aller récupérer l'objet, d'aller voir qui potentiellement peut être notifié et enfin, le transformer sous la bonne forme afin de l'envoyer. Donc, ça a des avantages, c'est que pour le coup, c'est vraiment bien découplé et agnostique de ce qui se passe, il reçoit juste une classe, un ID, il fait le truc. L'inconvénient, c'est que derrière, dans le cadre d'un meeting qui est arrêté dans ce lead, dans le contrôleur, quand vous arrêtez le meeting, vous avez à ce moment-là, dans cette requête, dans ce trade, vous avez le meeting qui était sorti de la base, qui a été interprété par l'ORM, vous avez tout ce qu'il faut, bon, là, vous allez venir le re-récupérer de façon asynchrone. Mais ça, je pense que c'est un faible prix à payer pour être vraiment bien découplé et autonome. Alors, grosso modo, la commande, s'il y a un truc à retenir, nous, ce qu'on fait dans le premier for each, c'est qu'on va regarder si, même avant, on a l'exporteur, du coup, le nom est un petit peu mal nommé, il a plusieurs responsabilités, il a la première responsabilité, c'est de récupérer l'entité qui va bien en base de données, et la deuxième responsabilité qu'il a, c'est de récupérer tous les utilisateurs potentiellement inscrits au hook. Donc, typiquement, pour le webhook dans Solid, un meeting vient de se terminer, on prend sur GitHub, il y a une nouvelle issue dans un repository, l'exporteur va prendre le repository GitHub et va dire, voilà, dans ce repository, il y a tous ces utilisateurs-là, et donc potentiellement, c'est eux qu'il faut notifier. Donc, en tout cas, chez nous, l'exporteur est responsable de sortir ces utilisateurs-là. Il va chercher en base, est-ce que, dans tous les utilisateurs concernés par le meeting, par la pool request, par ce que vous voulez, est-ce qu'il y en a qui ont inscrit, qui ont régisté des webhooks ? Si ce n'est pas le cas, c'est bon, il n'y a rien à faire. Donc, en fait, une bonne partie du temps, il y a pas mal de webhooks qui ne partent jamais parce qu'il n'y a strictement personne qui écoute quoi que ce soit. Et, dans le cas où on aurait un ou plusieurs webhooks qui sont enregistrés, à ce moment-là, on fait, ok, c'est cool, l'exporteur, donne-nous la représentation de l'entité pour le payload et envoie-le à la ou les personnes qui se sont inscrites à ce webhook. Et là, c'est un exemple, justement, je vous expliquais tout à l'heure qu'on avait deux hooks différents en fonction des tasks. On a le premier, c'est la task, elle a été créée. Donc, on est dans un meeting, on vient créer une tâche, c'est-à-dire faire le code review de cette pool request pour la semaine prochaine. typiquement, sur ce webhook-là, la task a été créée, on va vouloir venir informer tous les participants du meeting. Tandis que, derrière, si on a le webhook, la task a été assignée à quelqu'un, à ce moment-là, on ne va pas venir notifier les mêmes personnes, on va vouloir notifier uniquement la personne à qui la task a été assignée. C'est pour ça que, du coup, nous, cet exporteur, donne-moi les utilisateurs qui potentiellement sont notifiables, il a la responsabilité de dire qui peut être notifié ou pas et ça va vraiment dépendre de l'action qui s'est produite. Et toujours sur l'exporteur, nous, on a aussi une autre spécificité qui est que, comme on a deux produits, on a Wismly et Solid, on a deux représentations en parallèle. On a une API simple qui date d'il y a 4 ans et on a aussi une JSON API. Et donc, du coup, l'exporteur, il est responsable du payload qu'on va venir envoyer et typiquement, là, sur un meeting ou sur une task, on va venir envoyer une JSON API avec du sideloaded et on va dire, voilà, typiquement, là, je veux que tu envoies le meeting et tu vas, en plus, sideloader qui a été assigné, est-ce que ça a été assigné dans un meeting ultérieur ? En fait, on va dire quelles infos on veut envoyer au niveau du webbook et typiquement, en faisant ça, ça vous donne la possibilité d'envoyer plus ou moins d'infos que si vous tapez bêtement sur un col API et ça peut vraiment vous donner la souplesse, la possibilité de choisir qu'est-ce que vous voulez envoyer comme data au niveau des webbooks. Ok, ça c'est bien beau, mais comment on le teste ? Il y a un petit tool qui est assez cool, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Ngrok. Ça vous permet de faire du tunneling vers votre ordinateur et typiquement, en une ligne de commande, mon localhost se retrouve exposé sur un port HTTP ou HTTPS et à ce moment-là, ça peut être très utile, donc pas seulement sur des webbooks, mais sur plein d'autres choses. ça vous permet de rentrer cette URL-là et de tester ce qui se passe. Autre truc qui peut être cool et beaucoup plus simple, c'est un service gratuit SaaS qui est requestbin, où typiquement, vous allez créer une URL et ensuite, tout ce que vous irez envoyer sur cette URL sera logué là-dessus. Donc typiquement, vous développez, vous créez votre hook, tiens, un meeting, c'est terminé. Dans votre application en dev, vous cliquez sur je termine le meeting, votre habit voit la commande, l'envoie à l'UL requestbin, vous rechargez la page et vous voyez qu'est-ce que vous avez envoyé et est-ce que vous êtes content, est-ce que vous avez envoyé le bon événement, est-ce que vous avez envoyé le bon payload, est-ce que vous avez envoyé la bonne chose. Ça c'est cool, mais à un moment donné, je me suis dit que c'est chiant parce qu'il faut passer par un tool et compagnie et en fait, quelque chose qui est vachement plus simple et qui marche très très bien, ça reste le profiler de Symfony où typiquement, dans votre e-book, l'URL que vous allez mettre c'est localhost monAPI slash, nous sur le slash c'est la documentation Nelmio API et on s'en fout et on va juste venir inspecter qu'est-ce qui est envoyé en poste et au final, les deux tools d'avant ils sont cools mais le profiler Symfony c'est ce qui marche le mieux. Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi on a fait ça ? Parce que comme je vous le disais on n'a pas vocation à devenir un logiciel de gestion de tâches on n'a pas vocation à recoder pas mal de choses qui existent très bien sur le web et on voulait à tout prix s'interfacer, s'intégrer avec les applications de l'écosystème de nos utilisateurs. Et avec Zapier ce qui est cool c'est que du coup une fois qu'on a mis en place les webbooks en deux jours de temps en plus on s'est retrouvé sur le store de Zapier avec des recettes inimaginables en fait. grosso modo on a trois webbooks qui font trois choses ces trois choses là il y a des combinaisons infinies avec plus de 400 applications qui elles aussi se sont inscrites sur Zapier et du coup en deux semaines de temps on a dit à nos utilisateurs ok c'est cool tu utilises Solide tu viens créer du contenu tu viens créer des tâches on vient de créer des tâches mais on ne va pas te demander de changer d'outil on ne va pas te demander de gérer tes tâches sur Solide en un clic sur Zapier qui est gratuit dans une certaine limite tu peux venir l'envoyer dans ton Asana si c'est ton Asana tu peux l'envoyer dans ton Trello si tu utilises Trello tu peux l'envoyer là-dedans et ça typiquement c'était assez impressionnant mais on a eu 8% des utilisateurs qui en deux semaines avaient intégré leurs apps donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui utilisent Zapier et c'est vachement bien aussi pour nous d'un point de vue produit pour voir quelles sont les applications les plus utilisées donc là on se rend compte en fait d'après les apps qui ont été réglées chez nous que les mecs en premier ils utilisent Asana et en deuxième ils utilisent Wunderlist donc là on est en train de réfléchir à mieux intégrer ces applications parce qu'avec Zapier vous allez juste envoyer la tâche dans Asana Wunderlist la personne quand elle va la cocher là-dedans et dire ok je l'ai faite ça ne va pas être répercuté sur Solide donc là on est en train de travailler une intégration dans les deux sens où quand tu la coches sur Asana ça sera dans Solide et réciproquement en tout cas c'est vachement bien pour prototyper différents usages voir lesquels marchent le mieux auprès de vos utilisateurs et ouvrir un panel de possibilités en très très peu de temps et en très peu de travail en très peu de travail il en reste un tout petit peu quand même donc comme je vous le disais sur Solide on est en JSON API ce qui fait qu'on a différentes choses qui sont side-dod donc typiquement quand on a une note on va venir elle va pouvoir concerner trois personnes quatre personnes cinq personnes ces personnes-là sont représentées par des haches qui sont ensuite dans user et le truc c'est que Zapier il faut que vous arriviez à un objet relativement flat afin que dans le Zap Builder les utilisateurs puissent récupérer les différentes propriétés et faire le nécessaire donc il y a quand même un travail de transformation de votre API de votre payload dans un payload qui est utilisable et interprétable par Zapier donc ça se fait relativement facilement c'est en javascript un peu comme du node et typiquement vous venez récupérer vous venez récupérer votre payload vous venez faire les modifications vous faites le nécessaire et vous l'envoyez ensuite à Zapier et dernier petit bonus ce qui coule une fois que vous avez mis en place des webbooks ça sert à vos utilisateurs mais ce qui est bien aussi c'est que ça sert à vos équipes ça sert au market ça sert aux commerciaux typiquement je ne sais pas qui n'utilise pas Slack ici mais à chaque fois qu'on a une nouvelle licence qui est créée à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur qui est créé hop ça part via un webbook de service dans notre Slack vous avez un nouveau client que vous rentrez vous mettez un webbook new deal one ou nouveau client rentré dans la base de données hop vous l'envoyez dans Pipedrive dans Pardod dans Salesforce vous l'envoyez et ce qui est vraiment cool c'est que ça évite pareil là encore de venir coupler dans votre code base avec des outils market, sales et compagnie vous ne le mettez pas là-dedans dans votre code base vous arrivez à le mettre à part et en fait il y a juste à se plugger sur un webbook et vous n'avez pas contaminé votre code base de beaucoup trop d'outils market, commerciaux ou autres directement dans votre code donc ça c'est un truc qui aussi c'est un autre effet de bord qui a été possible grâce à l'utilisation des webbooks merci je crois qu'il me reste 5 minutes est-ce qu'il y a des questions ? merci pour la présentation au niveau de l'authentification de la vérification que les postes qui arrivent sur ton webbook ne sont pas faux ce genre de choses comment ça se passe ? ouais ouais ce qui se passe en tout cas avec GitHub c'est que tu leur donnes un secret disons foobar et derrière ils vont t'envoyer donc ils prennent le payload donc là-dedans qu'il y a un payload en JSON avec plein plein de choses et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vont faire un hash je crois que c'est hash mac ils font hash ils prennent le payload concaténé avec le secret ils te font le hash et ce hash là ils le mettent dans les headers ce qui fait que en fait toi tu vas donner à GitHub vous partager le secret qui va être foobar donc quand GitHub lui il t'envoie un payload il va venir le signer en créant un hash unique qui est le produit du payload et de foobar et toi quand tu vas recevoir le payload tu vas aussi de ton côté régénérer le hash qui est payload concaténé avec ton secret et tu vérifies que ça match bien avec le secret avec le hash que tu as envoyé GitHub et comme ça tu peux vraiment valider qu'il a été signé par le même secret bonjour merci pour cette présentation très intéressante là les webbooks on envoie un événement correspondant à une ligne si on veut arriver à ressortir par exemple un compte rendu d'une journée d'une semaine comment on va quelle stratégie on va adopter puisque là dans Rabit on va avoir besoin de recompiler tout un tas de messages éventuellement ou autre chose ça je pense pas que ce soit le travail de votre application c'est à dire que effectivement nous dans ce lead dans une réunion vous pouvez vous voir attribuer plusieurs tâches à faire la réunion elle dure une heure et au début on va dire tiens il faut que tu fasses ça au début tiens il faut que tu fasses ça et tiens il faut que tu fasses ça et en fait quand on est inscrit au webbook est-ce qu'une tout doux est-ce qu'une tâche m'a été attribuée il va y avoir trois événements qui vont être envoyés trois webbooks qui vont partir et vous allez recevoir trois fois ce hook avec les tâches différentes et c'est pas à l'application de venir faire un digest ou comprimer ce truc c'est à vous de dire tiens est-ce qu'avec un crone ou autre je vais venir compresser ces actions-là ces tâches-là le webbook c'est vraiment un callback et le callback il est vraiment lié à un moment à un contexte et c'est un peu comme en javascript quand vous faites une requête une requête à jax et que vous allez attendre le retour pour faire quelque chose si vous avez effectivement trois réunions dans la journée ou vous avez trois actions il va y avoir trois callbacks et ce sera à vous dans votre code et dans votre logique de dire je me fais mon petit récap de ma journée voilà ce qui s'est passé et vous les prenez vraiment de façon indépendante c'est des événements c'est des callbacks juste via une méthode un peu API bonjour merci moi j'avais une question en fait sur un retour d'expérience sur les webbooks on a une API restful et on a mis en place les webbooks pour en fait l'alléger pour que les clients en fait ils puissent être notifiés et pas venir nous interroger la question c'est sur les payloads en fait notre API restful elle utilise des embédides et en fait au niveau des webbooks je ne sais pas si je dois mettre en place cette souplesse pour venir en fait pour que le client en fait il puisse avoir les réponses qu'il veut je ne suis pas sûr d'avoir saisi la souplesse que procurent les API qu'est-ce que tu entends par avoir dit ? en fait par exemple donc nous on fait de la gestion de contact et que par exemple sur un contact on va venir notifier une CRM et cette CRM en fait elle n'a pas la même fiche contact que nous elle inclut en fait la notion d'utilisateur et en fait quand nous on utilise notre webbook on envoie l'entité contact et elle elle s'attend à avoir l'entité contact avec l'embédide utilisateur et donc cette souplesse là elle l'a dans notre API restful mais elle ne l'a pas coté webbook c'est-à-dire que dans l'API restful tu peux décider si tu l'as de façon full ou pas soit tu prends le short soit tu prends tout et la question c'est comment on fait avec le webbook et bien comment on utilise cette souplesse côté webbook et est-ce que c'est intéressant de la mettre en place ou un webbook ça doit être quelque chose de fixe parce que du coup la particularité d'un webbook c'est que le même payload peut être envoyé sur plusieurs personnes et du coup avec cette problématique là on est obligé de ressériliser l'objet à chaque fois donc voilà c'est une très bonne question et nous on n'a pas on n'a pas en tout cas ce qu'il y a là enfin nous on a décidé d'envoyer le maximum à chaque fois par le webbook donc imaginons que toi t'es un pilote court et un pilote long le webbook nous il envoie il envoie tout il envoie à chaque fois le plus après si tu veux garder de la souplesse tu peux faire l'exemple de Google qui est je t'envoie simplement un petit événement avec un ID de ressources et c'est à toi de venir le récupérer le chercher et à toi de décider si via l'API tu le veux en cours ou si tu le veux en entier en fait et je ne sais pas si ça ça va te faire des gains de perf ou de stress sur la machine parce que les gens ils vont quand même requêter que au bon moment ce qu'il faut et ils pourront peut-être garder cette souplesse là en passant toujours par l'API mais nous en tout cas le choix qu'on a pris c'est les webbooks envoient les objets dans la forme la plus étendue possible pour qu'il y ait tout et même s'il y a en plus c'est pas grave l'utilisateur il fera son petit marché je vous invite à continuer cette discussion pendant la pause qu'il y a fait merci Guillaume merci